Éducart, pour moi, c'est vraiment le croisement de beaucoup de qualités, de qualités humaines. Si on voit toutes les personnes qui font partie d'Éducart, ce sont des personnes très différentes et très complémentaires, qui ont des outils différents aussi. Je suis très heureuse de travailler avec des personnes qui sont musiciens, qui sont danseurs, qui sont spécialistes de l'art graphique et qui mettent en musique, quelque part, des activités qui ont beaucoup de sens pour les enfants. Donc, pour moi, les techniques artistiques sont vraiment merveilleuses à découvrir et permettent justement d'éveiller quelque chose chez l'être humain qui ouvre des dimensions extraordinaires au niveau de l'apprentissage. Alors, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que tout ce dont je parle peut paraître très intuitif et très subjectif. En réalité, de plus en plus d'études scientifiques montrent que par les activités artistiques, par exemple la musique, eh bien, on aiguise et on dynamise des parties du cerveau qui sont exactement les mêmes que celles qui sont utiles au niveau du langage, au niveau de la synchronisation et au niveau de la dynamique des apprentissages. Donc, il y a énormément de sens à la fois au niveau du vécu et au niveau de la motivation des élèves. Donc, en tant que psychopédagogue et graphothérapeute, je reçois des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Et donc, avec les parents et avec les enseignants, on construit des réponses, toujours adaptées et en lien avec les difficultés particulières de l'enfant. Donc, ça, c'est un travail plus individuel. Ensuite, je coordonne donc l'équipe Éducat et nous proposons des formations au niveau des enseignants. Donc, nous allons dans les écoles et dans des centres de formation proposer des formations à la fois sur l'accès à l'écriture, sur la remédiation et également sur la pédagogie de la non-violence. Comme je suis prof d'art, j'aimais bien, moi, mettre en forme toutes ces théories sur le geste, le mouvement, l'écriture, le côté projection de soi sur la surface du papier. Eh bien, moi, j'aime proposer aux enfants et comme aux adultes aussi de se replonger là-dedans, de mettre les mains dans la peinture et puis de jouer justement avec ce geste et cette spontanéité. J'ai une formation de musicienne, donc je suis chanteuse et je joue aussi du piano. On essaie de développer des outils pédagogiques qui allient musique et écriture. On donne en fait des formations pour les enseignants d'écoles primaires et maternelles et on donne aussi des animations dans les classes, souvent en lien d'ailleurs avec ces formations. Au fond, ce qui me plaît dans ce travail à Éducat, c'est vraiment le côté multidisciplinaire, de voir les apprentissages comme quelque chose qui n'est pas cloisonné. Je fais de la musique et au fond, je vois bien qu'en travaillant à la musique, on touche à beaucoup d'aspects des apprentissages et même des apprentissages scolaires. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada